Les éditions sonores Alexandre Stanquet présente Mes combats De Simone Veil Lus par Gila Clara Kessous Préface de Robert Badinter Qu'est-ce qui fait la grandeur de Simone Veil ? Certains évoqueront ses fonctions éminentes, deux fois ministre, députée européenne et présidente du Parlement européen, membre du Conseil constitutionnel. Quelques-uns salueront l'éclat de ses titres, décernés sans jamais savoir été sollicités. Grand-croix de la Légion d'honneur et bien d'autres ordres étrangers qui témoignent du crédit international dont elle jouit. D'autres souligneront l'étendue de sa culture et sa passion pour les arts. Ils rappelleront que Simone Veil est aussi une écrivaine, dont le livre « Une vie » a connu un éclatant succès et lui a ouvert les portes de l'Académie française. Beaucoup enfin s'attacheront à la noblesse des causes qu'elle a toujours soutenues. Les droits humains. Et d'abord, les droits des femmes. Les progrès de l'Union européenne et l'affermissement de l'état de droit. Sa vie exemplaire, son amour des siens, sa fidélité sans faille aux valeurs de la République, son attachement à la cause des femmes ont fait de Simone Veil un modèle de ce que doit être une personnalité politique de premier rang. Cependant, la vie de Simone Veil a bien des égards comblés et marqués d'épreuves cruelles et de deuil. Au cœur de la vie de Simone, comme un foyer de braise jamais éteinte et toujours prêt à s'enflammer, il y a son expérience de la déportation, du chemin de souffrance qu'ont suivi des millions de Juifs venus de tous les points cardinaux de l'Europe occupés par les nazis et qui conduisait à Auschwitz-Birkenau et à la mort programmée. Bien des récits, bien des œuvres littéraires ou cinématographiques ont évoqué cet ultime voyage dans les wagons à bestiaux où les déportés ne pouvaient même pas s'allonger. Nombreux étaient les vieillards ou malades qui mourraient dans ce transport. Quelques très rares survivants, au regard perdu d'angoisse rétrospective, l'ont raconté. L'arrivée sur le quai de Birkenau où les attendaient chiens, loups et SS, cravache en main. La sélection par le médecin nazi et la fumée épaisse et noire des crématoires. Simone a vécu à 16 ans cet enfer-là. Elle a connu la marche de la mort lorsque les SS ont vidé Auschwitz de ses survivants pour les acheminer dans le froid glacial de l'hiver jusqu'à des camps de concentration en Allemagne. Là, à Bergen-Belsen, sa mère malade devait succomber dans ses bras avant leur libération par les alliés. Sa sœur, résistante, déportée à Ravensbrück, a pu survivre mais son père et son frère, arrêtés avec elle, disparurent en Lituanie. Telle a été l'adolescence de Simone Veil. Nous savons que les souffrances vécues, là, par les déportés, sont incommunicables à ceux qui ne les ont pas connues. Mais Simone Veil a trouvé en elle la force vitale et le caractère qui lui ont fait répondre aux pires épreuves par un hymne à la vie. Telle est la victoire morale de Simone Veil sur les nazis. Elle a refusé la tentation de la désespérance dans l'être humain et choisit de toutes ses forces la vie. Et celle-ci a justement comblé l'adolescente d'Auschwitz auprès de son mari Antoine, de leurs enfants et de leurs petits-enfants. À mesurer l'immensité des épreuves qu'elle a connues et surmontées, on comprend pourquoi tant de respect, d'admiration et d'affection entoure Simone Veil, la mère courage de notre génération. Elle a, par son exemple, montré qu'une vie ne prend sens que si elle transcende notre égoïsme par la grandeur morale des causes que l'on sert. À présent, que s'effacent les survivants de notre génération, je salue Simone Veil, juste entre les justes. Sous-titrage Chapitre 1 Le combat pour la mémoire de la Shoah Quel enseignement de la Shoah au XXIe siècle ? Discours prononcé au Conseil de l'Europe à Strasbourg le 18 octobre 2002 Monsieur le secrétaire général du Conseil de l'Europe Mesdames et Messieurs les ministres Messieurs les ambassadeurs Mesdames et Messieurs Le séminaire ministériel qui se tient aujourd'hui à Strasbourg auquel je suis très honorée d'avoir été invitée éveille en moi un grand intérêt mais aussi une vive émotion. C'est en effet la première fois que dans cet hémicycle où j'ai naguère animé tant de discussions et débattu de tant de questions concernant notre avenir je m'adresse à vous sur le sujet qui m'obsède comme il obsède tous mes camarades tous ceux d'entre nous qui sont revenus vivants d'Auschwitz en faisant le serment de témoigner. Comment n'être pas sensible au symbole dont ce colloque est chargé ? Je suis émue à l'idée qu'on évoque la mémoire de la Shoah dans une ville qui symbolise la réconciliation franco-allemande et aujourd'hui par ma voix dans l'hémicycle du Conseil de l'Europe où siège à côté des pays de l'Europe de l'Ouest ceux de l'Europe centrale et de l'Est. Mesdames et messieurs vous avez en charge l'éducation des jeunes générations d'Europe. La mission qui est la vôtre est l'une des plus exaltantes mais aussi l'une des plus ardues. Vous avez accepté de vous réunir aujourd'hui pour réfléchir à la manière d'enseigner non l'histoire en général mais une période spécifique de notre passé commun. Un âge de plomb de cendres et de larmes qui n'a pas cessé de nous hanter depuis soixante ans. La destruction des Juifs d'Europe et des Tziganes par l'Allemagne nazie. C'est en tant que présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah que je m'adresse à vous aujourd'hui mais c'est aussi comme témoin que je me permets de vous livrer avec simplicité et modestie mes réflexions sur l'enseignement de la Shoah au XXIe siècle. Témoignages Mémoires Enseignements Histoires Il arrive dans le débat public qu'entre ces mots les frontières s'effacent. Cette situation reflète l'importance que les rescapés des camps ont peu à peu acquise dans l'activité historiographique. La mémoire et l'enseignement de la Shoah ont été assumés d'abord par les survivants. La Shoah ne devait avoir ni témoin ni histoire. Le projet nazi consistait à effacer un peuple de l'histoire et de la mémoire du monde. Tout était conçu, pensé, organisé pour ne laisser aucune trace. Nous ne devions pas survivre. La machine de mort nazie devait faire disparaître non seulement les Juifs et les Tziganes en tant que peuple mais jusqu'aux preuves de leur mise à mort. L'existence des chambres à gaz était gardée comme un secret d'État. L'angoisse de l'anéantissement total ainsi que l'énormité du crime à l'œuvre a fait naître dès le début un irrépressible besoin de témoigner. Assassiné à Riga en 1941, Simon Dubnoff éprouvait au plus haut degré cette urgence de raconter, de parler, de communiquer, cette impérieuse nécessité d'écrire et consigner. La création clandestine du Centre de Documentation Juive Contemporaine en 1943, les dessins des enfants du camp de Térésine, les chroniques des ghettos, les journaux individuels répondent à ce besoin viscéral de dire avant de mourir que cela fut. La fin de la guerre est arrivée trop vite sans doute pour laisser au SS le temps de nous exterminer jusqu'au dernier et d'effacer leurs crimes. Mais notre retour fut douloureux. Nous avions perdu notre famille, des êtres proches, des amis. L'accueil n'a pas ressemblé à ce que nous imaginions. Nous avons subi l'indifférence, le mépris parfois. Personne ne comprenait ce que nous avions vécu. Peut-être gênions-nous ? L'expérience que nous avions à transmettre était sans commune mesure avec celle de l'homme ordinaire. Il a fallu des années pour que dans nos pays respectifs, selon les circonstances, on accepte de nous entendre. Le procès à Eichmann au début des années 1960 a libéré la parole des témoins. de l'internet. Sous-titrage